Alors que pour fabriquer du carreau incendiaire ? Hey salut les campeurs ! Alors on se retrouve encore une fois sur Days Gone pour une nouvelle vidéo 4 astuces. Alors j'ai divisé toutes mes astuces sur le jeu en 4, comme ça en fait le petit groupe de 4, ça fait une petite vidéo. Précédemment il y avait 4 astuces débutants, intermédiaires, bientôt il y aura 2 pros de dieu vivant, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux être mis au courant. Alors on va commencer dans le vif du sujet avec cette première astuce en pleine nature. Ecoute, moi je te conseille de ramasser plein de plantes parce qu'au départ tu te dis ouais ça sert pas à grand chose au final, bof bof. Alors comme tu dois le savoir si tu avances un petit peu dans le jeu, tu peux fabriquer des cocktails de santé avec les plantes. Donc ici c'est ce qui concerne les flèches d'eau, c'est ce que je viens de ramasser. Là pour les cocktails d'endurance il faut des busseroles et pour les cocktails de concentration il faut des trompettes de la mort qui sont des champignons. Ici pour les brandages c'est complètement différent, ils mettent ces dépensements tu vois, il ne faut pas confondre la pilule et les dépensements, c'est des trucs différents. Bon, mais la première de ces 4 astuces de niveau confirmé et bien ça concerne la revente justement de tous ces éléments là tu vois. Par exemple là j'ai de la viande de cougar et si je ne fais pas attention je risque de revendre toutes mes plantes, mes herbes etc. Et en fin de compte ça ne rapporte pas beaucoup. Par exemple là on va en vendre une, c'est vraiment ridicule. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut appuyer sur carré, c'est écrit mais ce qu'il y a c'est qu'on a très souvent dans le jeu tendance à appuyer sur triangle pour vendre tout. Et je peux te dire que maintenant que j'arrive au end game pour combattre les hordes, en fait ces trucs là c'est hyper important. Cocktail de concentration et cocktail d'endurance c'est extrêmement important. Donc moi ce que je ne saurais trop te conseiller c'est quand même de les garder et de fabriquer ces trucs là qui peuvent mais carrément te sauver la vie. Même quand tu ne combats pas une horde, c'est des choses qui sont vraiment très très importantes, le cocktail d'endurance et le cocktail de concentration. Donc moi ce que je conseille c'est de ne pas vendre ces plantes, de toute façon ça rapporte que dalle. Dans ma précédente vidéo on s'était intéressé aux compétences early game et middle game. Et cette fois j'ai envie de parler très spécifiquement des compétences à choisir, on va dire quand on est middle game, end game, sur le tir. Donc comme je te l'avais dit dans ma précédente vidéo, la première compétence à choisir sur le tir c'est quand même tir concentré. Parce que capacité à activer la concentration, voilà tir concentré c'est quand même la base. En fait tu ouvres ta possibilité de ralentir le temps quand tu tires donc c'est quand même essentiel. Je dirais que tout de suite après il y a en passant qui est quand même très très importante dès le départ. Ça augmente ta précision quand tu vises avec une arme à un projectile et en même temps que tu te déplaces. Ensuite je dirais que pour middle game, end game, bon middle game là tu l'auras de toute façon, c'est dans la foulée. Capacité à recharger les armes à projectile pendant un sprint, c'est vraiment essentiel quand tu es acculé avec plusieurs zombies, voire même c'est complètement indispensable face à une horde. Et enfin vraiment les capacités les plus puissantes, évidemment c'est celles qui sont de niveau 5. Donc là la surenchère ça augmente la capacité maximale en munition des armes à projectile, ce qui est bien c'est que grâce à cette compétence ça augmente la capacité maximale de toutes tes armes. Donc vraiment c'est top. Ensuite une chose qui m'a changé la vie et on voit les résultats immédiatement, c'est d'une pierre deux coups, ça augmente la pénétration des armes à projectile. Alors tu vas te dire ouais pénétration machin, bah ouais mais en fait quand tu vois le tutoriel, ce qu'il y a c'est que le tuto tu le vois pas avant d'acheter l'amélioration, ça permet au bal de traverser la cible et de toucher l'ennemi derrière elle. Donc tu vois que contre les hordes c'est essentiel, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils ont mis une illustration d'un combat contre une horde, tu vois. Et bien évidemment avant d'arriver donc au stade 5, ici au niveau 4 tu as rechargement rapide, tout simplement réduit le temps nécessaire pour recharger les armes à projectile. Et avec tireur d'élite aussi, augmente la précision des armes à projectile, c'est à dire qu'en fait ton réticule va être diminué, c'est à dire que le dispersement de tes armes va beaucoup moins se faire avec certaines armes notamment automatiques. Donc ça c'est vraiment essentiel. Ensuite, troisième astuce, ça concerne tout ce qui est moto. Alors en moto tu vois, alors tu as tout ce qui est les équipements de performance et tu vois sur la droite que tu as la jauge de vitesse max, de durabilité, réduction des dégâts toxiques, etc. Tu vois, alors selon ce que tu vas acheter, tu vois, ici ça concerne la réduction sonore. Ici bien évidemment, c'est la capacité du réservoir qui est importante, ça c'est même pas la peine que j'en parle, parce que c'est une évidence. Mais là où je voulais attirer ton attention, c'est sur les modifications esthétiques. Parce qu'en fait, il y a des modifications esthétiques, tu vois, qui augmentent la durabilité. Par exemple ici sur les pneus, tu vois que les premiers pneus, bah durabilité, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, tu passes à une plus grande durabilité. Voilà, alors c'est pareil sur l'embout d'échappement, tu vois, ici tu as accès à des choses qui augmentent la durabilité. Concernant les garde-boue, quand tu n'en as pas, tu vois, tu n'as pas de jauge. Ici, directement tu as une jauge et là tu as une jauge plus grande. Et enfin, le carénage, bah tu vois, logiquement, ton carénage de Mad Max, elle est beaucoup moins belle comme ça la moto, mais elle est plus durable. Et ça, étrangement, ça s'appelle la catégorie esthétique. Alors que finalement, il y a aussi des sortes de performances cachées sur ta moto. Et enfin, dernière astuce, bah ça concerne l'économisation de carburant, de kérosène pour brûler les nids. Alors, je ne peux pas te montrer ici parce que je les ai tous finis, comme tu vois, les nids. Alors ici, il y en a 5 ou 6 des nids, c'est quand même une zone à Marion Forks, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de nids. Alors le truc, c'est que déjà, d'une part, pour fabriquer un cocktail Molotov, tu vois qu'il faut une bouteille de bière, un chiffon et un kérosène. Alors que, pour fabriquer du carreau incendiaire, dès que tu utilises un kérosène, ça va te faire 3 carreaux incendiaires. Donc déjà, rien qu'avec ça, tu peux attaquer les nids de loin, et en plus, ça t'économise du kérosène. Et le kérosène, c'est très 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 utile en endgame, pour fabriquer le Molotov au Napalm, qui est vraiment l'arme de prédilection contre les Hordes. Voilà, sans te spoiler, tu vois, effectivement, le Molotov au Napalm, t'as vu la taille que ça, quoi. Et bien, pourquoi ne pas jamais utiliser de kérosène ? C'est-à-dire que, bien évidemment, comme tu le sais, quand tu balances un jerrycan comme ça, et que tu tires dessus, et bien, ça explose. Voilà, ça, c'est le truc de base. Par contre, le truc, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup des jerrycan d'essence. Là, on a vu qu'il y en avait un, ici, à côté de l'église, t'en as un autre. Comme on est à côté du station essence, bien évidemment, à côté des pompes ici, il y en a aussi un autre. Et juste en face de la rue, tu en as un sur le rebord, comme ça, du parapet. Et tu en as aussi, ici, à côté de la voiture. Donc, tu vois, ça en fait déjà un max pour juste nettoyer cette zone sans jamais dépenser de kérosène, quoi. Alors, évidemment, tu vas me dire, ouais, je ne vais pas me faire chier à parcourir je ne sais pas combien de mètres, avec mon propre jerrycan d'essence. Et puis aussi, il m'en faut pour ma bécane, nanani, nanana, nanana. Bon, voilà. Là, de toute façon, moi, je te dis, c'est quand même une astuce qu'il faut faire de temps en temps. Parce que vraiment, le kérosène, à la fin du jeu, tu en as vraiment besoin. Bon, et bien, voilà, c'était une petite série de 4 astuces niveau confirmé. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Days Gone ou un autre jeu. Salut, salut ! Quoi de neuf ? Salut !